On sera toujours là. Et comme si ce n'était pas assez compliqué, il y a des frondeurs, on l'évoquait avec Thomas, chez LFI, qui sont ces insoumis, chez les insoumis, on va voir ça avec vous, Fanny Wegscheider. Ils veulent carrément, on parlait des groupes à l'instant avec Périne, ils veulent carrément un groupe indépendant à l'Assemblée. Oui, en effet, l'heure est aux grandes manœuvres aussi à gauche avec, regardez, ces cinq visages, ces ex-députés LFI qui ont été réélus et qui sont donc maintenant en rupture avec la France insoumise. Clémentine Autain, Alexis Corbière, Henrique Davy, François Ruffin et Daniel Simonnet qui ont adressé un courrier aux ex-présidents des groupes communistes et écologistes à l'Assemblée nationale. Regardez ce que contient ce courrier. Ils expliquent notamment leur situation actuelle. Comme vous le savez, la rupture entre nous et la France insoumise est consommée. Nous ne siégerons pas avec le groupe insoumis. Ils précisent toutefois que profondément attaché à la dynamique unitaire et au NFP riche de sa diversité, nous aspirons à siéger dans un groupe nouveau. Alors avec qui dans ce groupe ? Il le précise également dans ce courrier. Un groupe associant des écologistes, des communistes, des membres de Génération et donc ces cinq députés réelus. Alors dans quel cadre ça va se passer ? Ce qu'ils choisissent en tout cas, c'est un groupe commun et qui pèserait à gauche dans l'Assemblée, au moins autant que l'EPS et que LFI. François Ruffin exprimait notamment qu'il souhaitait être un trait d'union entre l'EPS et les insoumis. Alexis Corbière, que ce soit un regroupement politique, un outil de réflexion et d'action et non pas un cartel de partis. Bon, une scission pour l'instant, mais on n'en est pas à imaginer un nouveau parti. Non, pas encore. En effet, pour l'instant, on n'en est qu'aux prémices du fonctionnement de ce que ça pourrait être. Alexis Corbière, notamment, parle d'un regroupement politique qui peut accepter des doubles adhésions. Pourquoi pas des comités locaux auxquels on peut adhérer directement, donc en plus de l'adhésion au parti d'origine. Bref, pour lui, ce serait le meilleur de LFI, mais avec des méthodes démocratiques. Et puis François Ruffin également donne son point de vue. Pour lui, il imagine qu'il faudrait une force impartie, une coopérative politique. Hier, il faisait l'allusion chez nos confrères de France 2 à l'exemple des coopératives ouvrières ou agricoles. Il en ignore toutefois la forme exacte à l'heure actuelle. Merci Fanny. On va parler des programmes. Oui, parce qu'on est sûr que celui du RN ne sera pas...